petite capsule vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'insouciance de l'importance de demeurer dans l'insouciance et l'insouciance c'est un mot finalement qui veut dire ne pas se soucier de ne pas se soucier notamment du regard des autres du quand dira-t-on de nos imperfections la perfection n'est pas ce n'est pas de ce monde comme vous le savez et je pense que c'est important de se remémorer de garder ça à l'esprit et je vous fais cette petite capsule vidéo aujourd'hui en sortant de la piscine et comme vous le voyez peut-être j'ai encore les marques des lunettes de piscine je me disais c'est complètement ok quoi j'entends pour illustrer pour incarner finalement cette imperfection j'ai des marques de lunettes et il n'y a pas de problème par rapport à ça et pourquoi je vous fais cette petite capsule sur l'insouciance c'est qu'en descendant la piscine j'étais sur mon vélo et j'ai dû m'arrêter un passage piéton pour laisser passer une classe d'une crèche en fait des enfants qui devaient avoir environ cinq ans et qui étaient tous avec un petit gilet fluorescent pour qu'on puisse les apercevoir et chacun et chacune tenait finalement cette corde sur la corde il y avait chaque fois une poignée pour que chacun trouve sa place et puis suivre les encadrants les personnes l'encadrant qui les a traversé et en regardant ces enfants je les voyais heureux plein de vie joyeux certains faisaient même un petit coucou aux automobilistes qui s'étaient arrêtés pour les laisser passer et je me disais waouh c'est quand même extraordinaire finalement cette insouciance qui caractérise cette jeunesse où d'un coup ils sont simplement dans le dans le dans le plaisir d'être en vie dans le bonheur du moment présent dans cette dans ce potentiel qui qui a envie d'émerger et je me faisais cette réflexion en me disant mais finalement on a tous et toutes été à un moment des enfants comme eux et je me disais mais par rapport à ce potentiel on a également tous appris à marcher quand on était bébé d'abord on a commencé par ramper puis par se tenir à quatre pattes puis pour finir à s'accrocher aux objets ou peut-être au barreau du parc dans lequel on se trouvait et à se mettre debout et on est tombé on est tombé une fois on est tombé deux fois peut-être qu'on est tombé cent fois et à chaque fois on s'est relevé parce qu'en fait quand on est bébé quand on est à cet âge là disons que il n'y a pas de limite le ciel est la limite j'ai envie de dire et personne n'est en train de se dire ok je vais pas y arriver je peux pas le faire qu'est ce qu'ils vont dire si je tombe ce sera la honte etc et je me disais mais finalement si on se remémore un petit peu les enfants qu'on a été si à cette époque là on était dans le même état d'esprit qu'on se trouve aujourd'hui eh bien sans doute qu'on n'aurait jamais réussi à marcher parce qu'on aurait été plein de doutes plein de d'incertitudes plein de peur par rapport justement au fait que on a perdu cette insouciance et que on est sans arrêt en train de se poser la question d'échafauder ces scénarios du pire et puis de se dire que ça ne va pas marcher ou qu'est ce que les gens vont penser si je me comporte si je dis ou si je fais ceci ou cela alors j'ai envie de dire qu'effectivement c'est vraiment important je transpire encore du reste par rapport à l'effort que j'ai fourni à la piscine et j'ai envie de vous dire que par rapport à cette insouciance c'est peut-être important de se reconnecter avec ces enfants que nous avons été lâcher prise se laisser aller se laisser porter par par la vie savourer ce moment présent précisément pour pouvoir vivre une vie avec davantage de sens en étant avec un meilleur ressenti améliorer sa qualité d'être sa qualité de vie et puis pouvoir laisser émerger ce potentiel qui sommeille en chacune et en chacun de nous alors voilà c'était une capsule un petit peu philosophique aujourd'hui si ça vous donne envie de réagir et bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo que vous pouvez également la forwarder ça fait jamais de mal et c'est tout pour aujourd'hui jusqu'à notre prochaine communication je vous dis au revoir tout le monde